Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui c'est lundi et le lundi sur Papote et Potager, vous le savez si vous suivez la chaîne, c'est Veggie. Tous les lundis on cuisine des recettes végétariennes. Aujourd'hui on va utiliser un légume qu'on a récolté dans le potager. Vous voyez ici Thierry avec sa récolte de choux. On est très content parce que l'année dernière on avait raté nos choux. Vous connaissez l'histoire, on va parvenir sur mon traitement au vinaigre anti-bestiole qui avait massacré la moitié de nos choux. Et du coup cette année on les met sous moustiquaire et c'est un succès. On a des choux magnifiques, on s'est déjà régalé de choux fleurs, de brocolis et aujourd'hui on va se faire un chou farci, un chou farci végétarien façon Papote. Allez c'est parti, je vous montre ce que j'utilise pour cette recette. Voici les ingrédients que je vais utiliser pour mon chou farci. Il va me falloir un oignon, des gousses d'ail, de la carotte et du navet. Ici ce sont les navets du jardin, magnifique. On a coupé ces légumes en julienne. Il nous faut un beau chou. Celui-ci provient du potager, de la sauce tomate maison, des champignons et de l'huile d'olive. Ici celle de mes partenaires Terra Délissa. On va aussi faire cuire un peu de riz et bien sûr on aura besoin de sel, de poivre et éventuellement de quelques herbes aromatiques. J'ai rempli ma casserole d'eau parce que je vais faire blanchir mon chou pendant deux minutes. Alors là j'ai coupé le pied et on va tout simplement enlever les feuilles en essayant de les garder au maximum en entier. C'est toujours évident mais on fait ce qu'on peut. Alors celle-là elle est rebelle. Donc l'idée, vous l'avez compris, c'est d'essayer de garder vos feuilles le plus entière possible. Allez c'est parti ! Alors ici, c'est pas une julienne, attention, je vais me faire rattraper par tous les amateurs de cuisine. C'est une brunoise. J'ai gardé quelques feuilles de chou que j'ai coupées ici, que j'ai émincées. Voilà. Et on a donc ici notre chou qui est en train de blanchir et je vais pouvoir l'égoutter. Le chou est égoutté. Maintenant, on va faire revenir dans l'huile d'olive, les carottes, les navets et les oignons. On va saler et poivrer. Et on va laisser ça quelques minutes. Ok. Pendant que ça cuit, moi je vais couper mes champignons de Paris en toutes petites lamelles. Mes légumes sont encore croquants, je débarrasse. Ici, j'ai remis de l'huile d'olive et maintenant je vais faire revenir mes lanières de chou. Je vais à nouveau saler et poivrer. Et c'est pareil, quelques minutes de cuisson. Vous allez voir, ça va sacrément réduire. Vous voyez ce que je vous disais, comme ça a réduit, là on a une fondue de chou. Rien que ça, tout seul, c'est absolument délicieux. Allez, on ajoute maintenant nos champignons. Qui vont réduire eux aussi. Une fois que c'est fondu, on ajoute l'ail. On va laisser une petite minute en mélangeant. Vous voyez, on est sur quand même un plat très léger, il y a très peu de matière grasse. Pour l'instant, on est à 2-3 cuillères d'huile d'olive. Je rajoute maintenant mes petits légumes. Ma sauce tomate maison, avec mes tomates de l'année dernière. Et oui, c'est tout l'intérêt d'avoir un jardin. J'ai encore des sauces tomates de 2020. Et ça, c'est absolument génial. On mélange tout et on laisse mijoter 5 minutes. Ah oui, un détail quand même. J'ai quand même eu envie de mettre une petite herbe aromatique. J'ai été chercher de la sarriette au potager. La sarriette, j'adore ça. C'est vraiment une herbe magnifique, très parfumée. Et dans ce type de plat, elle est absolument parfaite. Donc on va émietter un petit peu de sarriette dans notre mélange. On ajoute le riz. Et j'ai une envie de dernière minute, mais qui est totalement optionnelle. Je vais mettre à peu près une cuillère à soupe de sauce soja sucrée. J'ai envie en fait d'un petit goût de sucre dans ce plat. Mais c'est vraiment... Voilà. Tout à fait optionnel. Vous n'êtes pas obligés de le mettre. Ok. Allez, on mélange bien et on va pouvoir dresser notre chou dans notre plat. J'ai mis mes feuilles de chou blanchies dans un torchon pour bien absorber l'eau qui pouvait rester. Voyez. Et maintenant, on va mettre ces feuilles dans notre plat à gratin. On va couvrir notre plat en laissant les feuilles un petit peu débordées comme ça. Il en faut dessous et dessus. Comme ça. Voilà. Il faut que ça recouvre bien partout. Mettez les plus grandes sur le fond. Voilà. Que ça déborde comme ça. Parfait. Ici. Pareil. Une fois qu'on a tapissé notre plat, on vient chercher nos ingrédients. Hop. Et on les met dedans en tassant bien. C'est fait. Je recouvre de feuilles de chou tout mon plat. Alors, on coupe si on a besoin. Ce n'est pas un souci. Et maintenant, on rabat les bords par-dessus. On va tout simplement allumer notre four à 180 degrés. Magnifique. Oh là là. Ça va être super bon ça. Je vous le dis. Voilà. Vous appuyez un petit peu. Parfait. En bonne bretonne, quelques pavés de beurre s'imposent. Notre plat est terminé. Il va pouvoir partir en cuisson. 35 minutes de cuisson. Voici le résultat. Notre chou farci est cuit. On va maintenant le laisser refroidir un petit quart d'heure avant de le couper. Parce que c'est très très chaud. Oh là là. Ça va être délicieux. Notre chou farci. On peut le couper dans le plat et faire des parts. Je vais moi tenter aujourd'hui. Alors attention, c'est une première. Là, on est en total freestyle. Je vais tenter de le démouler et de le mettre sur un plat pour avoir une présentation plus jolie. Alors attention. Un, deux, trois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça ne m'a pas l'air mal du tout. C'est un petit peu collé là. Allez, c'est super. Je vais faire avec une manique. C'est pas mal, pas mal, pas mal du tout. Ouais, ouais. On va récupérer ce petit morceau-là. Ah oui, c'est joli. Franchement. Ah. Hé. Franchement, c'est la classe. Hein. Je suis très contente. Superbe. Et là, franchement, on présente quelque chose qui a quand même une classe internationale. Magnifique. Je suis ravie. C'est vraiment super, super joli en termes de présentation. On va laisser refroidir un tout petit peu avant de découper, mais je suis très contente. C'est absolument délicieux. Alors, ce chou, vous allez le couper dans la longueur. Ça ferait des assiettes magnifiques. Je regoutte. C'est très fin. Je suis assez convaincue. C'est vraiment très, très bon. Alors, évidemment, on ne va pas se mentir. Alors, évidemment, on ne va pas se mentir. La farce tient beaucoup moins bien qu'une farce à base de viande ou de chair à saucisse. Mais, c'est quand même un régal. Je vous propose de refaire cette recette, de m'envoyer vos photos sur Instagram. Je vous embrasse et je vous dis à mercredi. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada